Voici un ordinateur que j'ai récupéré et voilà ce qu'il va nous falloir pour pouvoir le nettoyer et éventuellement le réparer. Pourquoi ? Pour pouvoir en faire un NAS, un serveur de stockage en réseau. Ainsi n'importe quel ordinateur pourra se connecter à lui de n'importe où et récupérer slash mettre des dossiers vraiment lourds ou encombrant qu'on n'a pas envie de mettre son propre disque dur. Il existe deux techniques, la simple avec Windows 7, 8 ou 10 qui consiste à partager le disque dur en quelques clics et paf ça vous fait un début de NAS mais malheureusement Windows consomme beaucoup et le PC devra rester allumé H24 ce qui augmente énormément les chances de surchauffe. Et il y en a une autre qui consiste à installer un petit device textuel qui se nomme Open Media Vaults grâce à une clé USB bootable et après on a uniquement à rentrer son adresse IP dans son navigateur internet et à se connecter avec le compte et le mot de passe de base qui sont admin, open media vaults et root pour les mots de passe et ainsi soyez fier vous avez créé votre premier NAS. Mais attention votre serveur NAS peut servir à beaucoup d'autres choses. Vous pouvez en faire un VPN avec OpenVPN, un serveur Mumble ou TeamSpeak, un Media Center avec Kodi, un serveur de backup, un firewall et plein de trucs assez complexes et assez précis que je ne détaillera pas dans cette vidéo mais qui peuvent vous sauver la vie. Tout est dans la description si ça vous intéresse. Bon pendant que je parlais vous avez peut-être remarqué la vidéo qui en font. C'est un timelapse de nettoyage d'un ordinateur. Une étape cruciale si on veut pas que son PC finisse cramé par l'eau avant même d'avoir lancé Windows. J'ai nettoyé chaque élément individuellement au sopalin et au sèche-cheveux mais avant ça j'ai tout nettoyé au sèche-cheveux et j'ai particulièrement fait attention à chaque orifice. J'ai enlevé la façade de devant et au Gaben c'est dégueulasse dire que le PC était sale partout comme ça avant. Et puis pour finir j'ai nettoyé toute la partie extérieure au sopalin et à l'Ajax. Voilà un PC tout propre. Maintenant j'installe Windows 10, j'utilise Ninit pour télécharger tous les logiciels que j'ai besoin en une seule fois et j'utilise Driver Cloud pour télécharger les drivers. Bon alors est-ce que ça marche ? Oui ça marche et très bien même. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aurais appris deux choses. Un, un corps du duo peut faire tourner Windows 10 sans trop ramer. Et deux, un NAS ça coûte rien du tout. Au lieu d'acheter un NAS à 400 boules tout ça pour avoir 2 Tera, il est beaucoup plus économique d'acheter un Raspberry Pi ou d'utiliser un vieux ordinateur auquel on rajoutera des disques durs. Bref, cette petite vidéo est terminée. J'espère que le confinement se passe bien de votre côté. En tout cas moi ça se passe nickel. N'hésitez surtout pas à mettre des idées de vidéos dans les commentaires. J'en suis très friand et je vous souhaite un excellent retour à la réalité. Allez, bisous. C'est parti. ...